Pour hémoptysie, tabagisme depuis 30 ans estimé à 2 paquets par jour, dyspnée pour les efforts modérés d'allure chronique. Ce patient se plaint également d'une toux sèche, d'une douleur de l'épaule droite qui irradie vers l'avant-bras et le bord interne de la main, avec également des crachats hémoptoïques au décours. Ce que vous mettez en évidence, c'est cette opacité ici, véritable masse, de l'apexe pulmonaire droit, donc on est dans le lobe supérieur. Cette masse a des contours bien limités ici sur le versant paranchimateux, beaucoup moins sur le versant périphérique pleural, il y a probablement une assise pleurale. Vous évoquez bien sûr la présence d'une tumeur pulmonaire a priori primitive, de l'apexe droit, qui colle très bien avec la symptomatologie du patient pour réaliser le syndrome de Pankost-Tobias, avec la lisse de la première côte thoracique que l'on peut retrouver, associée à un signe de Claude Bernard Horner. ... ... ... ...